Vous regardez RTL. RTL Matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Alors ça y est, la limitation à 80 km heure est entrée en vigueur hier. Le Premier ministre Edouard Philippe qui a porté cette décision viendra la défendre tout à l'heure à 7h40 et avec les auditeurs à 8h15 sur RTL. Une mesure qui reste vivement contestée. Les trois quarts des Français y sont opposés. Sondage après sondage, on le voit. D'abord Alba, est-ce que les protestations des opposants sont recevables ? Vous savez ce qui me tue moi Jérôme ? C'est de voir des gens vociférer, hurler, manifester, injurier pour 1 minute et 32 secondes. Oui, pour 1 minute et 32 secondes. Parce que c'est ça la différence entre rouler à 90 km heure et 80 km heure. C'est le test qui a été effectué sur un même trajet de 40 km heure. Et même si vous perdiez 3 minutes, et même si vous perdiez 5 minutes. Mais est-ce que cela vaut la peine de se mettre dans tous ces états ? Vous savez des bêtises, j'en ai entendu pas mal. On ne va pas pouvoir doubler les camions, on va consommer plus d'essence. Mais alors je crois que la palme des bêtises revient quand même à Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes qui a déclaré que cette diminution de la vitesse c'était, écoutez bien parce que ça vous sont pesants de kikahuètes, du temps de vie sociale en moins. Eh bien oui, parce que 3 minutes de moins à l'apéro avec les copains, parce que vous avez roulé 10 km moins vite, vous vous rendez compte ? Mais ça change votre vie ! En revanche, quand on est 3 mètres sous terre ou dans un fauteuil roulant, on en parle du temps de vie sociale. La mauvaise foi de ceux qui protestent avec de tels arguments, ce n'est quand même pas très sérieux. Mais Alba, toutes les mesures concernant la sécurité routière ont toujours été contestées. Toujours, et heureusement les pouvoirs publics sont allés au-delà des oppositions. Enfin, pas toujours parce qu'en période électorale, ce n'est pas toujours le cas. Mais que ce soit le port de la ceinture obligatoire, les étilotestes et la diminution du seuil d'alcoolémie, le permis à point, les radars, etc. Toutes ces propositions de la Ligue contre la violence routière ont été l'objet de critiques dans la majorité de la population. Et pourtant, elles ont fini par s'imposer. On ne se pose plus la question de mettre sa ceinture en général. Deux, la difficulté de faire des grandes réformes. Et vous savez, à chaque fois qu'il y a eu du relâchement, à chaque fois que la pression a été moins forte, le chiffre des tués ou des blessés sur la route est reparti à la hausse. Mais ceux qui n'approuvent pas cette mesure expliquent qu'il n'y a pas que la vitesse qui tue. Mais c'est vrai, il y a aussi l'alcool, le cannabis, la drogue en général. Il y a également l'état de certaines routes. Il y a l'inexpérience au volant. Il y a certains poids lourds aussi qui se sentent plus forts. Il y a parfois tout ça cumulé. Mais c'est la vitesse qui tue le plus. Dans 30% des cas, et plus de la moitié des tués, c'est-à-dire 55% le sont sur ces routes secondaires, toutes droites, à double sens, sans séparation. Alors vous voyez, on peut avancer tout ce qu'on veut. Il n'en demeure pas moins que la vitesse reste dans tous les cas un facteur aggravant. On va vite parce qu'on veut gagner du temps. Mais on va vite aussi parce qu'on se fiche bien pas mal des règles. Mais la vitesse est en fait souvent synonyme d'incivilité routière. On est passé de 9,5 millions d'infractions liées à la vitesse en 2008 à 16 millions aujourd'hui. Alors sanctionner, il le faut. Mais il va falloir aussi travailler sur le comportement des automobilistes. Et notamment des plus jeunes. Apprendre à lever le pied, c'est surtout dans la tête. Merci Alba Ventura. J'imagine que cet éditorial va vous faire réagir au 3210. Vous aurez la possibilité d'interpeller le Premier ministre. Tout à l'heure, je vous le rappelle, il sera 8h15 sur RTL. Edouard Philippe est l'invité exceptionnel de RTL à partir de 8h20 avec Elisabeth Martichoux. Et face à vous, 8h15 donc, pour le joindre et pour dialoguer avec le Premier ministre. Ça se passe au 3210.